On va parler de la Russie, parce que là aussi il se passe des choses importantes, j'ai parlé des difficultés militaires, des choses qui peut-être n'avaient pas été prévues, mais j'ai lu un texte très intéressant de Dimitri Trenin sur le thème « La Russie doit se réinventer ». Dimitri Trenin, le voici, c'est un membre du comité russe de la politique étrangère et de la défense, donc c'est quelqu'un d'influent, et il a publié tout récemment un texte assez révolutionnaire, « Comment la Russie doit se réinventer pour vaincre la guerre hybride des États-Unis ? » Alors, la guerre hybride, je vous ai déjà eu l'occasion de vous expliquer ce que c'est avec Gabriel Gallis, c'est pas la guerre purement militaire, c'est la guerre totale, la guerre économique, psychologique, la guerre informatique, médiatique, renseignements, services secrets, espionnage, donc tous ces aspects dans lesquels le pôle militaire est une partie, mais pas la seule. Et donc, je vais vous lire deux, trois passages très importants, parce que j'étais vraiment surpris de ce texte de Dimitri Trenin que je ne connaissais pas. Il fait un peu le bilan, et il dit, voilà, la situation en stand-by, en stand-off depuis 2014 a complètement changé, et maintenant on est arrivé dans une confrontation active, c'est devenu une guerre totale, mais une guerre hybride, et le conflit militaire en Ukraine n'est pas encore à la dimension maximum pour le moment, mais le danger d'un affrontement direct Etats-Unis-Russie, donc, existe et augmente. Le défi, dit-il, auquel la Russie fait face n'a pas d'équivalent dans notre histoire. Cette forme moderne de la confrontation est d'une échelle beaucoup plus grande que ce qu'il y a eu dans la guerre froide, et, en fait, le champ de bataille principal de cette guerre Etats-Unis-Russie n'est pas à l'extérieur, mais à l'intérieur, à l'intérieur même de la Russie. Qu'est-ce qu'il dit ? Bien entendu, dit Rélin, l'écart, la différence de force entre les adversaires, USA et Russie, est énorme. Il y a un déséquilibre des forces. Bien entendu, les Etats-Unis et leurs alliés ont maintenant des objectifs très radicaux contre la Russie, et, en fait, ils veulent exclure la Russie de la politique mondiale, ils veulent complètement détruire l'économie, et cette stratégie permettrait à l'Alliance occidentale de résoudre la question russe et de créer des perspectives favorables pour gagner dans la bataille avec la Chine. Rien moins que ça. Donc, on n'a plus la possibilité d'un dialogue sérieux. L'Occident refuse qu'aucun pays soit neutre dans ce conflit Russie-Etats-Unis. Il n'y a plus de place pour la neutralité. Et donc, ça nous pose un très très grand défi, d'autant plus que maintenant, Biden a bien réussi son coup, il a rétabli une unité structurelle dans l'Union européenne, et il a renforcé la domination, le leadership des États-Unis dans le monde occidental européen. On a donc, dit-il, l'impossibilité pour le moment, pour la Russie, de négocier avec les Européens pour qu'on garantisse sa sécurité et qu'on revienne à une situation stable et pacifique en Europe. Donc, le centre de la stratégie politique internationale de Moscou, ça doit être de renforcer l'autonomie de la Russie. Il faut que le pays puisse compter sur ses propres forces. Cette bataille n'est pas déterminée à l'avance. La bataille, avec les sanctions, bien entendu, affecte la Russie, mais la politique de la Russie peut aussi changer le monde autour d'elle. Et donc, il n'y a plus, dit-il, de distinction entre la ligne de front militaire et l'arrière, parce que la Russie, elle-même, est un terrain de bataille pour les États-Unis. Alors, qu'est-ce qu'il propose ? Il dit qu'il faut absolument obtenir une victoire sur le terrain. Il faut avoir la stratégie militaire qui permet d'obtenir des succès en Ukraine. Donc, lui aussi a l'air de dire que le bilan n'est pas encore si positif qu'espéré. Mais, l'importance de ce que doit faire la Russie, dit-il, c'est de, en fait, créer un nouvel ordre mondial avec les pays non occidentaux et le faire savoir. And it's consequent promotion. Donc, une meilleure campagne de communication aussi. En fait, il faut développer, dit-il, des relations plus fortes avec le Donbass à l'est de l'Ukraine, avec la Biélorussie. Et il propose, en fait, de renforcer la politique de la Russie elle-même avec une politique, en fait, plus sociale. Et il dit ce qu'on a eu comme politique dominée par les oligarques. Bon, il dit que le terme convient pas, mais en fait, il les vise. Il dit qu'on doit maintenant construire une économie russe beaucoup plus forte, beaucoup plus... je cherche le... une économie russe beaucoup plus forte et beaucoup plus autonome, qui ne dépend pas seulement de l'exportation du pétrole, du blé et de quelques matières premières, mais que cela doit devenir une économie vraiment développée. Et pour ça, dit-il, on a un problème avec le fait que nos oligarques, ils planquent les milliards qu'ils ont gagnés dans les paradis offshore à l'Occident. et donc, il a l'air de dire qu'en fait, ces gens-là veulent encore toujours faire des affaires avec l'Occident et que la Russie a besoin d'une politique plus sociale, qui tient compte du pouvoir d'achat, qui tient compte des problèmes de la pauvreté et qui aussi est une politique plus planifiée pour veiller à ce qu'il y ait un développement de tous les secteurs et pas seulement de ceux qui intéressent les oligarques. Bref, Tréline, en fait, comprend pourquoi la Chine a résisté le mieux à l'impérialisme économique des États-Unis et de l'Europe et pourquoi elle a réussi le mieux à créer une économie très forte qui a renversé la domination des États-Unis sur le monde. Il comprend, je pense, que l'État joue un rôle beaucoup plus décisif dans l'économie en Chine et le Parti communiste pour faire en sorte que la politique soit plus sociale, qui ait vraiment une satisfaction et un soutien de l'ensemble de la population, une politique aussi plus efficace que les oligarques qui mettent leurs investissements là où ça rapporte, tandis qu'en Chine, on veille à favoriser des investissements à long terme pour que l'ensemble de l'économie soit forte. Et donc, c'est ça qui permet aussi maintenant à la Chine de dépendre moins de ses exportations et plus de la croissance de son marché intérieur. Bref, on peut se demander si Tréline n'est pas en train de rêver à une Russie de gauche et pas à une Russie comme elle l'a fait depuis la chute de l'Union soviétique. Sous-titrage Société Radio-Canada